salut à mes étudiants et aux spectateurs ici une mini vidéo slash rappel concernant les différents nodes donc ici on a le matériau de porte de garage avec option donc on va revoir ce que font les différents nodes et quels éléments et quelles fonctions ils remplissent dans notre grand schéma avant toute chose le plus simple les sorties couleurs normal roughness métallique on a ces quatre là parce qu'on a choisi ça en paramètres quand on a créé le graphique chacune permettant d'exporter un type de texture on connectera notre résultat final le base matériel à ses sorties et puis on fera un export alors tous nos nodes ensemble nous donne ce matériau qu'on peut voir in 3d view voilà pour le moment on va se concentrer sur chaque matériau indépendamment alors on commence avec des gradients linéaires on veut en map de hauteur l'effet de porte de garage fermé qu'on a ici donc on l'a mis par défaut c'est ceci ça donne un meilleur effet visuel quand on le répète donc on le répète neuf fois alors on prend ce même effet mais version alternative donc de noir blanc noir ici et on l'a de nouveau dans ses paramètres d'instance répété neuf fois alors voilà gradient linéaire et gradient linéaire 2 sont des motifs des patterns et on peut dire que ce sont des générateurs puisqu'ils nous donnent cette map on peut choisir leur résolution peut la modifier par rapport aux parents ici dans et c'est toujours la même valeur si on travaille sur des maps carré alors que ce soit celle ci ou celle là je suis pas excessivement satisfait par l'effet je voudrais quelque chose de plus un peu plus dur un peu plus en forme donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté à blend blend étant une des fonctions de base si chez moi c'est clic droit à node blend souvent dans les raccourcis un des plus communs ça mélange deux choses donc ici il mélange notre gradient linéaire et notre gradient linéaire 2 on peut ajouter un masque pour déterminer comment se fait le blend mais ici vu que c'est une opération mathématique on a juste fait un add sub alors pourquoi add sub basiquement parce que je voulais ce résultat là donc cette combinaison de ces deux maps pour pouvoir voir ça mais j'aurais pu copier c'est selon le masque ajouter donc le les blancs s'additionnent ce qui nous donne moins de noirs puis soustraire donc les noirs s'additionnent ce qui nous donne moins de blanc ou faire d'autres de ces opérations donc c'est un blend alors les blends sont très très basique on a on peut faire d'autres choses avec des blends que du gris ici c'est du niveau de gris mais où on blend deux gris ensemble ou on blend deux maps de couleurs ensemble on blend rarement une map de couleurs et du gris et quand on le fait on ajoute un note qui permet la transformation d'un type à l'autre parlant de blend on a blend ici qui nous donne la texture de notre map donc cette espèce de petite tâche il ya une variante de couleurs un peu d'orange et de bleu on ajoute uniforme color uniforme color c'est un note de base uniforme color celui-ci est bleu iris celui-ci est orange gris j'aurais pu avoir juste du gris mais j'ai un mélange de deux couleurs opposées s'ajoute un contraste et j'ai un blend ils sont pas blendés avec des simples mathématiques ils sont mis en mode copie utiliser la source alpha alors pour déterminer comment ils étaient blendés pour cette espèce de pattern avec des petits points des zones sans points on a ajouté cette map black and white spot 2 donc qui est un noise on peut trouver tous les noise tous les mèches d'ailleurs en tapant leur nom donc ici on met malheureusement c'est le nom raccourci donc c'est bnw black and white spot 1 2 et 3 alors vu que c'est un générateur de bruit on peut changer la valeur aléatoire pour ces paramètres donc celui-ci celui-là et on a un résultat visuel différent à la fin c'est donc un blend mais si un blend de couleurs alors vous remarquez que j'ai tous mes nodes ici qui se connecte ici l'intérêt de ce node-ci c'est un multi switch grayscale alors un switch vous permet de choisir entre une entrée ou une autre entrée et vous donne juste le résultat à la sortie ce multi switch grayscale m'est utile parce que quel que soit le résultat que j'obtiens je le transforme en normal avec la le node normal clic droit à node normal je l'envoie en normal dans la normale je l'envoie tel quel dans la hait alors je n'extrais pas de hait ici à la dans mes maps de sorties mais j'aime bien la voir pour mes tests de rendu mes couleurs blender mélangé arrive dans la couleur la map que j'ai choisi grâce au multi switch entre en normal converti en normal et en hait alors que nous permet de faire le switch il a ici trois inputs je peux en avoir plus ajouté je fais la mauvaise touche je peux en avoir plus ici en avoir quatre cinq six non on va toujours garder le nombre qu'on en a pas se compliquer la vie ma première map je la veux directement comme texture de porte de garage alors dans le 1 la map qui est un mélange de la première et de la deuxième entre dans le 2 donc j'ai déjà l'option entre la 1 et la 2 alors ce que je voulais ici c'était que vous avez déjà vu des portes de garage il y en a des comme un volet avec les embossements ou vertique verticale comme ici donc ici j'ai ma map verticale comment je les fais j'ai créé un autre gradient linéaire 1 mais je le voulais verticale donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau node qui s'appelle un safe transform vous pouvez le trouver dans la recherche safe transform pour la couleur et pour vos grayscale ici c'est une map de noir et blanc donc c'est un safe transform grayscale et je lui demande de faire une rotation de 90 degrés dans ses paramètres alors tail safe rotation est activé ça permet de quand il est activé ne pouvoir faire que des rotations qui permet que l'image se répète de haut en bas donc si on voulait faire un 92 degrés ça ne change rien tant qu'on a laissé ça à vrai et si on le met on obtient des résultats qui sont plus répétitifs dans la hauteur donc je vais le remettre je repasse à exactement 90 degrés alors voilà ici je suis content de ma verticalité mais je veux cet effet de barre haut donc il faut une plage de noir pur une plage de blanc pur et une zone de dégradé donc j'ai ajouté un level de cette map là à celle ci j'ai utilisé l'histogramme j'ai regroupé ça dans un coin pour obtenir ces zones de blanc zone intermédiaire et zone de noir et ce level arrive dans mon switch donc j'ai trois inputs trois entrées et je peux choisir 1 2 ou 3 l'intérêt de ce switch c'est que quand on fait un changement il se recalcule et se recombine avec tout le reste et les étapes précédentes donc ici j'ai mon option 3 pour la porte affichée je préférerais pour un travail ou autre mon option 1 je change l'input sélection à 2 pour l'option 2 voilà j'obtiens à ce que je voulais et le bout de section 1 pour l'option 1 qui est tout de suite plus plus direct plus rigide pas nécessairement ce que je voulais mais j'ai toujours le choix quand je le change ça le change directement dans la normale et dans la haite pour le confort ici je repasse à 3 c'est ce que fait mon switch donc c'est intéressant d'avoir un switch mais si on switch un élément il faut que les éléments sont directement en entrée ou en sortie de celui ci ou sans aucun rapport quand on change cet élément pour pas avoir des discordances de résultats on a vu ce que faisait notre blend color on a vu comment on avait notre rate map jusqu'au switch alors comme pour ma color j'ai fait un blend pour ma roughness parce que je ne voulais pas que tout soit exactement rough au même degré ce motif de tâche fait très très réel donc ce que j'ai fait c'est j'ai choisi une map de gris j'ai choisi une autre map de gris alors si vous vous demandez comment j'ai ces maps de gris c'est une uniforme color à toutes nos couleurs et on la change en greyscale alors que ce soit des greyscale ou des uniforme color on peut toujours en général réduire la résolution parce qu'on n'a pas besoin de 256 quand de toute façon on va juste l'utiliser en l'état puisque j'ai déjà mes maps j'en ai pas besoin c'est pour vous montrer j'ai créé une black and white spot 1 si j'ai pas été distrait ce n'est pas le même spot que la première qui est une spot 2 donc on varie le plaisir et j'ai utilisé black and white spot comme masque pour mélanger uniforme color 1 et color 2 ce qui me donne cette map qui est ma roughness je le connecte toujours au port associé couleur normal roughness et ensuite ma métallique jusqu'à ce qu'on ajoute le stickers qui est une autre partie du cours que je fais avec mes étudiants la porte elle est elle même entièrement métallique donc on évite les intermédiaires de métallique si c'est pas entièrement métallique 95% métallique 95% pas métallique ou pas du tout métallique donc si c'est une map de blanc au maximum j'ai bien mis beaucoup trop de résolution pour ce que c'est on garde au moins 16 quand même juste pour pas en mettre le logiciel et voilà parce que j'ai des maps de 256 tout en 30 j'obtiens cette espèce de résultat qui fait 256 en vrai j'essaierai toujours au moins 1024 donc je vais pouvoir modifier les maps au fur et à mesure plus tard ça le masque qui peut être à 1024 j'y veux bien évidemment ça paraît on va changer le parent ce sera plus facile comme ça il changerait trop activement tous les autres comme ça qu'on est censé le faire alors vous voyez qu'en dessous de chaque node on a un temps c'est le temps de calcul que prend approximativement le résultat de l'opération si on apporte notre substance finie telle quelle dans Unreal par exemple qui prend en compte grâce à son plugin des substances quand on fait une opération avec le matériau il doit à chaque fois refaire l'opération et faire le calcul ici vu qu'on exporte des maps à la fin on a juste une image donc peu importe le temps de calcul total et bien voilà on a fait le tour nos matériaux on a vu tous nos nodes on a vu toutes nos maps et ultérieurement quand on aura fini et qu'on sera satisfait du travail on fera on connectera nos maps avec les sorties et puis on fera un export je vous souhaite tous selon l'heure qu'il est une bonne fin de matinée une bonne après-midi ou une bonne soirée et à la prochaine je vous remercie, je vous remercie